Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons attendre encore un tout petit peu, quelques minutes pour que les participants puissent se connecter car il y a encore du monde qui se connecte. Alors nous allons attendre 14h02, pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, nous allons commencer. Alors bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire « Implanter et mettre en service un entrepôt logistique dans les meilleures conditions ». Aujourd'hui, je serai avec Béatrice Satoralba, qui est responsable technique ICPE et risques technologiques, Laurent Bernard, directeur technique d'APAV Infrastructures et Constructions France et responsable domaine infrastructure et construction, et enfin moi-même, Lucille Mouillot, responsable marketing de la secteur line transport. Je vais passer tout de suite la main à Laurent. Alors avant toute chose, si vous voulez poser vos questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas, vous avez en bas à droite de votre écran un petit logo chat, et donc dessus, posez toutes les questions que vous le souhaitez. Nous y répondrons à la fin du webinaire pour être certain de bien finir tout, de tout vous présenter et de remplir, de remplir, comment dire, l'agenda, l'agenda, enfin de bien tenir l'agenda, excusez-moi. Je laisse tout de suite la parole à Laurent. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, en préambule, nous voulions rappeler un peu comment nous avons bâti ce webinaire en considérant que vos enjeux principaux tournaient autour de trois pôles. Un premier qui est maîtriser les différentes exigences à prendre en compte et éviter les principaux écueils à éviter lorsque vous implantez ou vous désirez faire construire une plateforme logistique. Ensuite, disposer de recommandations pratiques, ce sera peut-être le jeu des questions-réponses auxquelles nous nous prêterons volontiers. Et puis, un dernier point qui est identifier les thématiques impactées par les exigences récentes ou à venir, notamment le volet environnemental qui, vous le verrez, pèse extrêmement lourd dans ces projets logistiques. Alors, en préambule également, nous voulons préciser qu'effectivement, ce webinaire s'adresse essentiellement à des projets qui sont implantés en France compte tenu du contexte particulier et bien sûr de la réglementation française, même si à l'international ou dans des pays étrangers, certaines recommandations qui seront édictées ici peuvent être plus ou moins transposées, mais c'est quand même le contexte français qui est l'objet de cette présentation. Alors, une des premières problématiques effectivement qui se posent lorsque l'on veut créer un entrepôt logistique, c'est le problème de la localisation du choix du site qui conditionne très très fortement le volet. On peut prendre en considération effectivement les paramètres suivants, la localisation en proximité d'infrastructures de desserte, autoroutes, routes, voies fluviales, voies ferrées, également les dessertes techniques des sites, que ce soit les énergies, les eaux, les raccordements également aux eaux pluviales et aux eaux usées qui sont de plus en plus fortes. Et puis effectivement, la contrainte environnementale ou administrative de construire ou la possibilité de construire ce type d'entrepôt est très contingentée par les PLU et les plans locaux d'urbanisme. Donc effectivement, il y a une attention très particulière. Également, un effet économique de plus en plus présent sur ces types de projets, c'est le fait que ces projets engendrent de très grandes surfaces et que le contexte réglementaire et environnemental actuel fait que ces objets sont regardés à la loupe par l'administration. Donc ça conduit effectivement à des contingences ou des contraintes particulières, soit construire en hauteur, soit construire de façon un peu plus concise et ça nécessite effectivement la prise en compte très en amont, que ce soit au niveau administratif, au niveau réglementaire, au niveau des élus locaux, de pouvoir implanter ces éléments-là. Donc je propose de passer la parole à Béatrice qui pourra développer plus amplement sur ces ensembles de contraintes et la partie notamment environnementale et réglementaire. Oui, donc bonjour. Pour compléter les propos de Laurent Bernard, concernant le volet environnemental, je voulais vous donner, nous voulions vous donner des exemples concrets qui sont vraiment à prendre en compte lors du choix du site. Alors on parle d'archéologie, concernant l'archéologie, on a eu des exemples de projets bloqués pendant la phase de chantier car on avait découvert, parce que les services de l'État ont découvert que le site était potentiellement intéressant en matière d'archéologie, ce qui n'avait pas été identifié dans les études environnementales en amont parce que les bases de données sur ce type de zones sensibles ne sont pas accessibles sur Internet pour éviter les risques de pillage. Donc absolument, il faut consulter les services de l'État en amont et notamment la DRAC pour identifier les sites sensibles. Alors en matière d'exemples concernant la pollution des sols, sachez que si un site s'implante sur une friche qui est polluée, dans le permis de construire, il faut intégrer une attestation d'un bureau d'études certifié qui garantit la réalisation d'une étude de sol et sa prise en compte dans la conception du projet. Donc autant d'études qui sont à mettre en œuvre en amont. Et donc un autre exemple pour le PLU, on a parfois des cas, notamment pour les petits projets, où on se rend compte un peu tard que les installations classées, le type en tout cas de projet prévu, n'est pas autorisé dans la zone du PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Ça nous arrive. Alors le projet, donc effectivement, dans ces cas-là, doit attendre que le PLU soit modifié, autant de retards à prévoir. Et pour finir, donc biodiversité. Donc là aussi, on a des exemples de sites implantés dans des milieux à fort potentiel écologique, des zones humides, des zones arborées, riches en espèces, naturelles, protégées. Et donc dans ces cas-là, l'implantation d'entrepôts nécessite des études exhaustives, d'impact, des études d'impact, on y reviendra plus tard, mais aussi des demandes de dérogation d'espèces protégées. Et la réglementation permet donc l'implantation d'entrepôts dans des zones sensibles, mais il faut faire ces demandes qui sont instruites par l'État et qui sont aussi longues à instruire, donc à prévoir en amont. Et on ne peut pas donc arriver sur un site avec un projet tout fait, il faut vraiment prendre en compte le volet environnemental qui est primordial pour le choix du site. Alors ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il faut absolument donc anticiper le choix du site, mais aussi l'ensemble des procédures administratives. Dans le schéma qu'on voit là devant vous, vous voyez que dans la vie d'un projet, il y a la conception du projet et le déroulement des démarches administratives avant la construction. Et parfois, finalement, la conception plus les instructions sont beaucoup plus longues que la construction. Donc c'est vraiment des dossiers administratifs qui sont à anticiper pour une bonne réussite du projet et une bonne maîtrise du planning et des coûts de mise en œuvre. Donc préparer un dossier administratif, c'est identifier clairement le classement de l'installation, on va y revenir tout de suite là, et puis anticiper toute la prise des enjeux environnementaux, je vous en ai parlé, environnementaux, donc sur les sites sensibles, et puis tout ce qui est archéologie. Donc anticiper ces enjeux, et donc notamment dans le cadre de procédures de demande d'autorisation, se rapprocher des services instructeurs, de la mairie, de l'ADRIAL, ou l'ADRIEAT en Ile-de-France, des pompiers, donc services de secours, 10, des services d'urbanisme, et donc organiser une réunion en amont avec ces services pour cadrer les études environnementales. Voilà la clé, les premiers conseils qu'on peut vous donner pour appréhender les démarches administratives et les études environnementales pour un projet d'implantation d'entrepôts. Alors, le classement, je vous en ai parlé, donc la carte d'identité du site, il y a différents classements possibles. Là, on vous en donne un exemple, c'est des exemples les plus souvent rencontrés dans le cadre d'implantation d'entrepôts. Donc, alors, depuis 2017, à partir d'une construction, de travaux de construction de plus de 10 000 m², donc un hectare de surface planchée, eh bien, le projet de construction est soumis à évaluation environnementale. Alors, en dessous de 40 000 m² d'emprise au sol, il est soumis au cas par cas, c'est-à-dire qu'on demande à l'administration un examen au cas par cas, en amont, avec un CERFA, un dossier administratif, pour qu'examiner si le projet est soumis à une procédure d'évaluation environnementale ou pas. Voilà. Voilà. En général, les projets qui sont soumis sont des cas de projets implantés dans des zones sensibles, naturelles, avec des espèces à protéger. Voilà. Alors, si l'examen, si après examen, au cas par cas, le préfet dispense le projet d'une évaluation environnementale, alors on donnera une justification de dispense et on la mettra dans le permis de construire. et donc on n'aura pas d'études spécifiques à donner si l'installation n'est pas par ailleurs ICPE. Si donc le projet a une emprise au sol de plus de 40 000 m², dans un espace non urbanisé, donc les zones urbanisées du PLU ne sont pas concernées, eh bien on aura une procédure d'autorisation environnementale avec une étude d'impact systématique. Ça, c'est pour le projet de construction en lui-même. Il y a aussi également une nomenclature, un classement qui fait référence à une nomenclature des installations classées, ICPE, que vous connaissez peut-être, alors qu'il est franco-français. Et donc, là, je vous ai mis un exemple, enfin l'exemple le plus souvent rencontré pour les entrepôts, c'est le classement en rubrique 15-10. Voilà. Alors, dès lors que vous avez un entrepôt qui stocke plus de 500 tonnes de matière combustible, vous êtes susceptible d'être visé par cette rubrique. Et en fonction des volumes de stockage, donc du volume de l'entrepôt, si vous avez un volume entre 5000 m3 et 50 000 m3, vous êtes classé 15-10 sous le régime de déclaration. Entre 50 000 et 900 000 m3, ce qui commence à avoir un gros entrepôt, on est classé 15-10 sous le régime d'enregistrement et au-delà de 900 000 m3, on est 15-10 sous le régime d'autorisation. Donc, je vais revenir sur les différentes notions de déclaration, enregistrement d'autorisation. Sachez que, voilà, c'est des contraintes supplémentaires en fonction du volume et donc des risques présentés par l'entrepôt. Alors, d'autres rubriques, les CPE sont possibles. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais sachez que vous pouvez avoir des chaudières sur votre site qui sont concernées par la rubrique 29-10, des ateliers de charge de batterie qui sont concernés par la rubrique 29-25, des stockages de matières dangereuses, inflammables. Donc là, c'est les rubriques 4000 et donc chaque rubrique aura des seuils, différents seuils, avec des seuils plus bas de déclaration et des seuils d'enregistrement voire d'autorisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que pour le seuil d'autorisation, il faudra produire une évaluation environnementale, c'est-à-dire une étude impact qui va recenser l'ensemble des impacts du projet. donc du projet, c'est la construction, la vie du projet et le démantèlement du projet. Donc tout au long de sa vie, il faudra étudier les impacts pour l'air, sur l'eau, sur les sols, le climat, la biodiversité, le bruit, le trafic, la santé. Et pour ces impacts-là identifiés, il faudra prévoir des mesures d'évitement des impacts et si on ne peut pas les éviter, de réduction ou de compensation de ces impacts. Alors, l'ampleur de cette analyse, la complexité de cette analyse sera proportionnée aux enjeux. Vous comprenez bien. Si vous êtes loin de cours d'eau, on ne va pas forcément étudier l'impact de façon précise de vos rejets dans le cours d'eau. Donc, il y aura une proportionnalité par rapport à ces enjeux. Mais sachez que si vous êtes dans une zone sensible, il faudra prévoir de faire des inventaires faune floor, des recherches de zones humides. Donc, ces inventaires faune floor, se font sur une année, c'est-à-dire sur quatre saisons différentes. Et cela veut dire qu'il faudra anticiper à minima un an avant l'instruction du dossier pour faire cette étude. Donc, en conclusion, on ne peut que vous conseiller de prévigier des zones déjà aménagées ou des zones pour lesquelles les promoteurs ont déjà fait ces études environnementales, ce qui vous fera gagner du temps, peut-être un an, sur le projet. Voilà. Alors, l'évaluation environnementale aura pour but d'éclairer l'autorité décisionnaire, la Drieux, la préfecture et les services instructeurs et d'éclairer aussi le public parce qu'il y aura une enquête publique. Et à l'issue de cette enquête publique et de l'instruction, l'autorisation sera donnée. Voilà, en résumé, une brève présentation de la procédure d'autorisation et il y a d'autres procédures qui sont moins contraignantes et qui sont en fonction en fait des seuils, de l'importance de votre projet. Alors, si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, après le cas par cas dont je vous ai parlé pour la rubrique projet construction et si votre entrepôt a un volume qui est modéré, inférieur à 50 000 mètres de tube avec 500 tonnes de produits combustibles stockés, eh bien, on aura une procédure assez simple, allégée, une déclaration qui se fera de façon matérialisée, déclaration avec une instruction immédiate et bien sûr des arrêtés ministériels des réglementations à respecter mais la procédure administrative sera relativement légère. Vous avez compris, les procédures, elles sont proportionnelles au danger que présente le projet. Pour un volume de stockage relativement faible, eh bien, on aura une instruction allégée. Entre 50 000 mètres cubes et 900 000 mètres cubes, l'industriel devra demander un enregistrement, une demande, faudra faire une demande d'enregistrement qui sera aussi dématérialisée avec une instruction de 5 mois minimum. Dans les faits, c'est plutôt 6 mois ou 7 mois, mais au minimum, c'est 5 mois. à l'issue, on aura un arrêté préfectoral qui va se baser sur la réglementation d'un arrêté ministériel de prescription réglementaire. Je vais vous en parler tout de suite après. Et dans le cas de l'autorisation, donc, qu'on a vu tout à l'heure, donc, on a un gros volume, on a plus de 900 000 mètres cubes de stockage, eh bien, la demande d'autorisation sera faite aussi de façon dématérialisée depuis peu et avec une instruction de 9 mois minimum. Ni minimum, mais dans les faits, ça va être au moins un an. Donc, à l'issue de cette instruction, le préfet donnera un arrêté préfectoral d'autorisation qui sera spécifique à ce cycle-là et à sa situation dans l'environnement. Voilà, des procédures longues qui peuvent aller jusqu'à 12 mois qu'il faut anticiper. Dernière chose sur la procédure et le délai administratif, c'est que vous avez compris quand vous construisez un entrepôt, il va y avoir une procédure environnementale d'enregistrement ou d'autorisation bien souvent et puis la procédure de permis de construire. Et il y a une articulation entre les deux. En général, enfin, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, les deux dépôts se font pratiquement en même temps, mais la délivrance du permis de construire, elle peut prendre trois mois. Par contre, le début de l'exécution des travaux ne se fera qu'après l'obtention de la décision d'autorisation ou d'enregistrement du préfet. Donc, là aussi, c'est un délai vraiment compréhend à anticiper et qui n'est pas, qui est dicté surtout par la décision environnementale plutôt que par le permis de construire. Alors, on vous a mis une référence, c'est une note du ministère sur les règles de procédure applicables aux ICPE 15-10, donc entrepôt, et leur articulation avec les règles d'urbanisme. Cette note est vraiment très intéressante, vous pouvez la trouver sur Internet et elle est récente et vous explique comment s'articulent ces délais et quels sont ces délais. Voilà. Merci. Merci Béatrice. Donc, après cette phase effectivement d'instruction et phase d'initiative qui peut sembler très longue et qui est très longue dans les faits, effectivement, on va revenir plus sur le contenu intrinsèque du bâtiment ou du programme. Alors, il y a une particularité à mentionner sur les anthropologistiques en préalable, c'est que souvent le maître d'ouvrage qui est le donneur d'ordre n'est pas forcément et fondamentalement le futur exploitant. Donc, cette singularité est à bien d'apprendre en considération parce qu'il faut quand même se projeter sur le futur du bâtiment et son exploitation pour que bien connaître les contraintes. Souvent, on passe par des aménageurs, des promoteurs ou parfois même avec des rénovations de bâtiments. Donc, il faut bien associer le futur utilisateur final pour bien connaître ses besoins. Alors, typiquement, les types de produits stockés. Les types de produits stockés, si vous stockez des matières inflammables, des polluants, ça va avoir une incidence sur le traitement du sol, sur comment contingenter un incendie, donc les caractéristiques coupe-feu notamment du bâtiment. Mais également, si vous avez des produits qui sont dangereux, il va falloir faire éventuellement des dispositifs de rétention en cas de fuite. Donc, c'est extrêmement important de connaître la typologie des produits qui vont être stockés et qui vont bien sûr aussi influer sur les catégories et le classement des ICPE comme le présentait Béatrice. Également, à prendre en compte, je reviens sur des déconceptions plutôt architecturales, c'est les utilisateurs et les flux. Vous n'allez pas concevoir un entrepôt logistique où vous allez stocker que, par exemple, des ramettes de papier comme un entrepôt logistique où vous allez être dans la grande distribution et avoir 10 000 références. Ça veut dire qu'il va falloir différentes zones, différents moyens d'accès, différents types de stockage. Donc, même si extérieurement les entrepôts ressemblent à des grands parallèles épipèdes, intérieurement, il y a quand même une conception assez différente qui peut en découler sur les aménagements intérieurs, les boîtes de circulation, les matériaux, le dallage qui est quand même les parties portantes. Également, en prenant en compte tout ce qui est modalité de fonctionnement et surveillance, on tente de plus en plus et c'est vrai sur des entrepôts automatisés où il y a moins de personnel. Néanmoins, c'est des contraintes à prendre en compte puisqu'on a quand même souvent des parties fixes de stockage, même si une partie manutention automatique est de plus en plus importante, des bras mobiles, des robots téléguidés ou philoguidés et là, effectivement, des infrastructures de desserte sont à intégrer dans les projets. Également, en prenant en compte tout ce qui est utilité et équipement technique, bien sûr, la partie électricité et secours, je prends un exemple par exemple des entrepôts lorsqu'il y a du froid ou des matières très périssables, souvent, on y adjoint un groupe électrogène qui va éventuellement assurer le secours du bâtiment sur une certaine durée. Sur des matériaux également sensibles à la température, on peut être amené à chauffer ou garantir une certaine température tant en froid qu'en chaud. Également importante, et là, effectivement, c'est un intervenant que je n'ai pas encore cité, ce sont les assureurs qui peuvent, outre la réglementation, imposer des spécifications sur la défense incendie, notamment sur ce qu'on appelle le Spring Clash, qui est un système de défense incendie particulier, et les assureurs, effectivement, c'est à discuter parce qu'ils peuvent modérer leur, je dirais, leur coût d'assurance en fonction des éléments qui vont être installés dans le bâtiment. Donc, ce ne sont pas tous les éléments, mais ce sont les principaux éléments qui rentrent en ligne de compte, je dirais, en conception d'un bâtiment logistique. Là, je reviens sur les dispositions plutôt purement sécuritaires. Nous avons un arrêté qui date de 2017 qui a refondu assez fortement les bâtiments, notamment suite à des sinistres qui ont eu d'incendies assez lourds. Donc, maintenant, nous avons là, ce schéma vous illustre effectivement une étude que l'on doit mener en préalable. On imagine qu'il y a un feu dans une cellule. ce que j'ai oublié de dire, c'est que le principe de sécurité de ces bâtiments, c'est de compartimenter les risques, c'est-à-dire que vous allez avoir des bâtiments, vous allez avoir des cellules de 6 000 ou 12 000 m² maximum en général, et entre ces cellules, on a des paracoupes-feux et on doit simuler ou appréhender un incendie et voir si l'incendie se propage ou non par des flux thermiques et comment on peut contenir ce risque. Donc c'est une incidence forte sur effectivement la caractéristique des murs, des dispositions constructives, sur les enfumages, donc c'est les systèmes qui permettent d'évacuer les fumées, sur l'accessibilité également des pompiers, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un minimum de façades accessibles et de voies qui permettent aux pompiers d'intervenir en cas, sur la sécurité incendie, donc c'est plus des dispositifs qui permettent de surveiller un départ et d'avertir d'un départ et puis effectivement également là aussi des logiques de rétention et de confinement, si les pompiers sont amenés ou même le système de sprinklage à arroser, vous allez produire de l'eau polluée et cette eau polluée doit être contingentée sur le site, donc ça veut dire des systèmes de rétention, des systèmes de cuvettes ou des systèmes de bassins déportés, donc c'est une incidence assez forte sur effectivement le bâtiment lui-même mais également le site environnement. Voilà, je re... Alors Laurent, je voulais rajouter quelque chose sur ton slide par rapport à Flumilog, effectivement c'est un outil qui est donc mentionné dans l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux rubriques 15-10, donc c'est un outil qui est donc imposé par l'administration et qui est en cours de mise à jour parce qu'on a identifié des bugs sur la modélisation des liquides inflammables, donc il va être mise à jour très bientôt et ensuite l'application va être aussi changée puisqu'on pourra télécharger des fichiers sur chacun de nos postes, alors jusqu'à présent on doit envoyer les données d'entrée et on reçoit les résultats par internet. Donc ça c'est un point important pour Flumilog et sachez aussi qu'on fait ces modélisations pour les sites donc à autorisation, régime d'autorisation et d'enregistrement. Voilà. Et donc j'enchaîne sur les nouvelles exigences de l'arrêté 2017 donc suite comme disait Laurent suite à l'accident qu'il y a eu sur le site de Lubrizol en septembre 2019 donc un grand incendie donc qui avait été difficilement maîtrisable il y a eu beaucoup de textes notamment pour les entrepôts et aussi pour les liquides inflammables qui ont qui ont modifié la réglementation donc notamment un texte un arrêté de septembre 2020 qui a modifié l'arrêté du 11 avril 2017 et donc on voulait vous parler brièvement des principales des points d'attention sur ces nouveautés donc il y a eu des réglementations contraignantes sur un renforcement des distances d'éloignement pour les stockages extérieurs par rapport aux parois des bâtiments il y a des contraintes complémentaires sur les solides liquéfiables et liquides combustibles qui n'étaient pas considérées avant mais qui ont vraiment été un problème lors de l'incendie à Rouen sur le site de Librizo parce qu'ils ont gêné l'intervention des pompiers donc contraintes d'isolement de recueil de 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 rétention de voilà sur ces sur ces stockages de liquides solides liquéfiables combustibles il y a des dispositions un peu plus contraignantes sur les cellules les chambres frigos en matière de construction il y a aussi on ne l'a pas mentionné des contraintes supplémentaires sur sur les rétentions déportées qui sont imposées maintenant pour les liquides inflammables puisqu'on on n'autorise on n'autorise plus de finalement de contenir les eaux incendies au sein du bâtiment il faudra les déporter et les drainer et les déporter à l'extérieur du site pour pouvoir pour justement pour pour cet accès plus facile des pompiers en cas d'incendie donc ça c'est c'est une contrainte on le sait vraiment supplémentaire pour les constructeurs et notamment pour les bâtiments existants donc après autre 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 nouveauté alors en matière d'exploitation surtout c'est l'interdiction de récipients mobiles fusibles les fameux GRV en plastique donc contenant des liquides inflammables alors il y a différentes échéances en fonction du degré d'inflammabilité du liquide pour les liquides extrêmement inflammables l'échéance c'était du 1er janvier 2023 pour les liquides inflammables donc deuxième catégorie l'échéance est 2026 ce qu'on demande aussi c'est pour les entrepôts existants maintenant de faire des modélisations pour voir si les effets dépassent les limites de propriété les effets d'un éventuel incendie et touche le voisinage donc ça ça va être systématique et puis bien sûr si les effets sont importants mettre en place des dispositions constructives pour limiter ces effets et au niveau des plans de défense incendie ils ont été généralisés aux installations petites installations et déclarations et également pour les sites à autorisation ils doivent prévoir des dispositions à mettre en oeuvre par l'exploitant ou à sous-traiter à des organismes donc des dispositions pour prélever pour faire les premiers prélèvements environnementaux en cas d'incendie donc c'est des dispositions des moyens matériels et humains alors je voulais finir cet aspect réglementaire spécifique 15-10 en vous disant qu'il y a un guide un guide d'application de la réglementation qui a été mis à jour en février 2023 et qui est vraiment très très complet et qui pourra répondre même à toutes vos questions que vous posez sur le chat concernant cette réglementation voilà mais on répondra à une partie de vos questions tout à l'heure alors je laisse la parole à Laurent à Lucie là merci juste une petite question qu'on vous pose donc je vais vous poser la question avec le sondage qui apparaît à droite de votre écran voilà donc avez-vous le projet de construire un entrepôt logistique dans l'année alors je vous laisse répondre ça nous permet de voir aussi par rapport aux questions posées dans le chat un peu qui sont les participants aujourd'hui à notre webinaire et voir si on répond bien à vos questions et un peu mieux vous connaître voilà je vous laisse encore quelques secondes très bien je vais arrêter le sondage donc là vous êtes 50% et 52% à vouloir avoir le projet de construction d'un entrepôt contre 48% donc quand même assez équilibré eh bien Laurent je te laisse la main je reviens un peu sur la technique du bâtiment là c'est plus pour vous mettre un peu en exergue les techniques de construction qui sont relativement classiques mais néanmoins spécifiques aux entrepôts alors effectivement dans les entrepôts on retrouve toujours des problèmes de grande portée des grandes poutres parce qu'on veut un espace libre le maximum alors juste oui pour répondre je profite pour répondre à une question effectivement souvent comment calcule-t-on le stockage interne d'un entrepôt alors c'est la règle est assez simple c'est longueur largeur hauteur c'est le volume quand on parle de mètres cubes de stockage c'est vraiment le volume intérieur du bâtiment il y a une petite subtilité éventuellement au niveau de la retombée de poutre soit on prend le bas de poutre ou soit on peut comprendre un volume un petit peu au-dessus les poutres si on vient stocker et je pense qu'on sera à même de vous repréciser cette donnée dans les questions réponses donc les grandes portées veut dire aussi grande hauteur donc souvent on rencontre on rencontrait traditionnellement des structures en béton vertical et éventuellement en horizontal des poutres en bois on y reviendra le poutre en bois l'intérêt c'est que maintenant dans le poids carbone le bois est nettement plus intéressant que le béton donc on rencontre ces poutres en bois qu'on appelle l'amélécollé parce qu'effectivement elles sont quand même économiquement et en poids carbone très intéressantes et même en défense incendie elles sont meilleures que le métal c'est pour ça que le métal on le voit très très peu maintenant dans ces anthropologistiques ou vraiment des anthropologistiques qui datent donc c'est ces aspects charpentes spécifiques qui sont à prendre en compte une autre partie c'est plutôt la partie basse c'est tout ce qui est dallage et géotechnique on vient stocker sur ces ces entrepôts souvent des charges qui sont de plusieurs tonnes c'est minimum quelques centaines de kilos à quelques 5 6 10 tonnes parfois donc là aussi il y a une exigence géotechnique à avoir en préalable ça serait que vous avez un bon sol ou avoir des confortements de sol suffisants pour permettre effectivement une assise de stockage particulière et un dernier point qui revient vraiment très important c'est tout ce qui est étanchéité et toiture avant c'était des étanchéités à somme toute assez basiques de grande surface maintenant on a une contrainte supplémentaire c'est qu'on doit dans la plupart des cas installer des systèmes photovoltaïques réglementairement et donc il faut prendre en considération que ces toitures elles sont une surcharge mais aussi une fonction d'abriter des panneaux photovoltaïques donc ça veut dire effectivement des problèmes de charge des problèmes de conductivité et de risque incendie éventuel en départ de feu électrique des panneaux photovoltaïques donc c'est vraiment une contrainte qui s'est renforcée ces dernières années si j'ose dire par rapport à ça alors pour faire la transition justement là les slides que je vais vous présenter c'est pour faire un résumé ça n'est pas exhaustif mais on a eu un renforcement suite aux contraintes et à la réglementation environnementale sur certains aspects des projets d'anthropologie logistique alors un des premiers c'est ce que j'appelle la solarisation et le taux de couverture en panneaux photovoltaïques on a au jour d'aujourd'hui au 1er janvier 2023 minimum 30% de la surface en panneaux photovoltaïques à assurer également en prenant compte aussi sur les parkings extérieurs de ces centres logistiques normalement dès 500 mètres carrés on doit au moins courir 50% en ombrières photovoltaïques et cette contrainte va aller s'accroissant dans les années à venir en 2026 en 2025 on doit passer à 40% et un minimum de 50% en 2026 donc faut-on dire que la valeur de 50% est d'ores et déjà à ancrer dans la conception de ces projets et puis des parkings extérieurs en photovoltaïques là aussi on va avoir un accroissement dès 1500 mètres carrés à partir de 2026 et au moins 50% sur la surface de ces parkings donc le poids photovoltaïque dans les anthropos logistiques comme dans les bâtiments de grande taille va être vraiment une donnée d'entrée majeure une autre des conséquences environnementales obligatoires puisque réglementées c'est ce qu'on appelle la ZAN ou la Zéro Artificialisation Net donc le principe c'est effectivement de ne pas dénaturer le pouvoir absorbant d'une surface et on sait malheureusement enfin je dis malheureusement parce que les entrepôts en général on parle de milliers de mètres carrés minimum viennent imperméabiliser les sols donc le législateur pour l'instant a donné des grandes lignes ça n'est pas complètement arrêté mais l'idée c'est lorsque vous allez créer un autre logistique de compenser ou de réduire cet impact comment peut-on le faire c'est soit en réfléchissant à des zones qui sont déjà préalablement installées ou aménagées où on a des grandes surfaces de captation des surfaces de bassin des surfaces de collecte possibles d'eau pluviale l'autre impact qu'on constate également c'est la densification et les émergences au lieu de construire sur un seul niveau de construire sur deux voire trois niveaux et ça a vu le jour il y a 5-6 ans en France et ça commence à vraiment à prendre des anthropos logistiques même s'ils ont une hauteur de 10-15 mètres d'eau de le faire sur deux niveaux vous réduisez l'empreinte de la toiture et vous maximisez la surface opérante également possible une conversion c'est à dire que vous pouvez aménager des toitures en végétalisé ce qui est quand même un coût assez fort en termes d'investissement mais en termes également d'exploitation il y a une possible passerelle en comment dire en augmentant là aussi les panneaux phototech sur vos toitures donc c'est également ces éléments à bien prendre en compte et également un impact direct c'est le renfort sur la collecte d'eau notamment avec les épisodes orageux qu'on voit de plus en plus fréquents c'est qu'on va vous imposer systématiquement maintenant sur les nouveaux entrepôts d'avoir soit sur le site de l'entrepôt soit dans la zone aménagée des dispositifs de collecte et d'écrétage de crues suite à des survenances d'orage donc ça se traduit par des bassins des fossés des volumes de captation et des limiteurs de débit donc récemment on a été par exemple amené à considérer que ponctuellement en cas d'orage vous avez bord le bassin mais vous pouvez éventuellement noyer une partie de vos parkings alors pas votre bâtiment parce que là c'est vraiment la source de l'exploitation mais il y a des études de plus en plus poussées qui peuvent avoir une contrainte sur l'exploitation afin d'intégrer ces contraintes donc là j'en étais sur les parties environnementales obligatoires au sens réglementaire il y a d'autres volets également mais qui sont à prendre en compte il y a différents labels environnementaux qui existent et qui sont alors au début étaient de l'affichage maintenant sont vraiment j'ai quasiment dire une nécessité parce qu'une métropole un aménageur ou une zone il a besoin de prouver qu'il s'engage dans une démarche environnementale donc on a des labels comme le HQE comme le Brim qui est plutôt anglais comme le LIC qui est américain mais qui peuvent tout à fait se décliner en France sont de plus en plus intégrés à ces projets donc on va parler des points environnementaux tels que je vous ai exposés avant mais aussi sur des qualités des qualités de l'air des qualités également qui dépassent le bâtiment ça peut être effectivement des aménagements paysagers la qualité de vie au travail également et puis la biodiversité le respect de la biodiversité sur la zone comme le citait Béatrice lorsque vous avez une contrainte nature à 2000 vous devez prouver que vous ne dégradez pas ou vous anez des mesures conservatoires sur le site donc ces aspects environnementaux sont vraiment au cœur au cœur du projet il y a la solidité la sécurité et à même niveau maintenant l'environnement en conception et tout au long je dirais même tout au long de la vie du projet est à intégrer dans vos démarches enfin un dernier un dernier point là c'est plus sur les aspects sécurité des l'aspect sécurité lors de la réalisation de ces de ces opérations de logistique c'est des opérations de grande taille donc effectivement il y a un aspect sécurité à bien intégrer pendant les travaux et en conception bien sûr préalablement on a en général des trafics importants on a des gros volumes on a assez facilement ça recoupe tout de suite une centaine d'intervenants simultanés voire plus donc il y a nécessité de bien organiser le chantier en termes de flux en termes de séparation en termes de risque de hauteur on a des bâtiments qui dépassent facilement les 12 à 15 mètres de haut donc des sécurisations lors des phases travaux et puis une coactivité assez intense entre les différents intervenants donc la nécessité effectivement de prendre le côté sécurité obligatoire donc il y a la mission de coordination sécurité prévention santé qui existe qui est obligatoire mais souvent sur ces opérations on vient greffer ce qu'on appelle un animateur HSE health sound safety pour effectivement se prémunir de risque de risque et souvent d'ailleurs les instances inspection du travail CARSAT TOP BTP sont très regardants sur ces chantiers qui sont générales phares dans une région donc soyez vigilants là-dessus et c'est des instances à intégrer dans vos démarches si vous devez faire ce type de projet également effectivement un dernier point c'est sur la partie quai et manœuvre on a effectivement beaucoup de trafic là en termes d'exploitation donc il y a une partie quai qui peut être sensible on avait beaucoup d'accidents ces dernières années ça s'est bien bien sécurisé au sens où maintenant on a des dispositifs anti-recul camion anti-écrasement du personnel qui sont à intégrer là aussi en termes de mise en œuvre des travaux mais également dans l'exploitation et puis effectivement l'accès des locaux techniques qui sont souvent dans des zones parfois un peu reculées et qu'on sous-estime il faut penser que ces zones techniques sont quand même vitales pour la vie d'un entrepôt logistique voilà je repasse la parole à Lucie qui est liée effectivement à ce type d'entrepôt et des personnes qui vont être amenées à travailler au sein de ces entrepôts tout à fait donc une fois que votre entrepôt est construit mis en place effectivement il faut avoir les ressources les ressources humaines les entrepôts logistiques peinent à trouver certains profils sur les métiers en tension donc sachez qu'au travers de notre filiale Camas nous sommes en mesure de former vos équipes pour un titre professionnel d'agent magasinier ou de préparateur de commande vous pouvez aussi penser au vivier de compétence avec l'alternance l'alternance c'est un bon moyen aussi d'avoir des personnes sur les métiers en tension là encore notre filiale Camas peut vous aider car c'est un CFA qui propose le métier de cariste d'entrepôt une fois que les salariés des entrepôts logistiques ont suivi les formations obligatoires en France il est quand même conseillé de développer leurs compétences dans les domaines de la sécurité et sûreté pour éviter tous les accidents du travail qu'on connaît donc sécurité et sûreté technique numérique humaine environnementale c'est très large voici quelques exemples de formations conseillées pour chaque domaine je vous ai mis les trucs qui paraissent les plus importants mais évidemment c'est une liste non exhaustive il y a la formation à la cybersécurité qui permet de sensibiliser vos salariés aux risques liés à la sécurité informatique et à la protection des données dans votre entrepôt ça donne les bonnes pratiques de protection des mots de passe la détection des attaques de phishing etc et évidemment la formation à l'utilisation sécurisée des systèmes d'information qui lui va mettre elle va mettre l'accent sur la protection des données la confidentialité et la prévention des intrusions dans les systèmes d'information de l'entrepôt parce qu'il y a les données de vos salariés et les données de vos clients donc tout ça il faut vraiment les protéger et de plus en plus aujourd'hui on le sait les sociétés font face à des attaques cyber de plus en plus importantes ensuite la formation KSS donc tout le monde connait à partir du moment où on a un entrepôt logistique pour conduire les chariots élévateurs je vous en parle parce que chez APAV on a un format assez innovant pour cela avec notre formation Active KSS la partie théorique se fait en digital donc le stagiaire est dans une salle avec un ordinateur et ça fait gagner du temps pour la formation et on sait à quel point le temps est précieux pour un entrepôt évidemment la partie théorique se fait avec un formateur en physique et enfin nous avons toutes les formations incendies j'attire votre attention sur les risques spécifiques des batteries d'itium qui sont de plus en plus nombreuses au sein des entrepôts qu'elles soient stockées ou utilisées sur vos machines en effet il faut savoir que les feux de batterie lithium ne s'éteignent pas il n'y a rien pour les atteindre donc il faut vraiment connaître les bonnes pratiques pour éviter au maximum les feux de batterie et savoir quoi faire en cas de départ de feu et ensuite c'est ce que Laurent a dit tout à l'heure il y a certaines assurances qui demandent des points de sécurité particuliers contre l'incendie quel qu'il soit donc ça pensez à voir ce que votre assureur vous demande et enfin pour être complet sur la formation incendie il y a la formation à la sécurité électrique Laurent l'a dit aussi c'est la première cause c'est la première cause de départ de feu les accidents électriques donc sensibiliser vos salariés aux risques électriques présents dans l'entrepôt et leur apprendre les mesures de prévention et de sécurité liées à l'utilisation de l'électricité c'est vraiment un point un point important et enfin je finis en vous disant juste que toutes ces suggestions de formation peuvent varier en fonction des spécificités de chaque entrepôt logistique et de vos besoins par exemple la gestion des déchets la gestion des risques environnementaux etc. donc je vous conseille de vous rapprocher de nos responsables de formation qui sauront vous conseiller personnellement si vous avez besoin alors je vais vous lancer un dernier petit sondage et en même temps je vais vous laisser ensuite répondre on va répondre à vos questions hop alors ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes ? oui tout à fait oui partiellement non pas complètement non pas du tout n'hésitez pas à répondre sur le petit pavé sondage qui s'affiche à droite de votre écran et je alors moi Lucie j'ai noté des questions concernant les seuils de classement d'Arnaud Cuner de Thierry Fabrice quand on est inférieur à 10 000 m² par exemple si le projet de construction est inférieur à 10 000 m² alors c'est vrai que sachez que la réglementation est comme ça c'est toujours à partir de ce seuil qu'on est soumis donc si on a un projet de construction inférieur à 10 000 m² et bien on ne sera pas soumis au projet d'évaluation environnementale après il faudra regarder si on est soumis à les CPE et si pour les CPE on a et c'était la question de Thierry Fabrice on a une quantité inférieure à 500 tonnes ou si on a plus de 500 tonnes mais on a un volume inférieur à 5000 m3 et bien on ne sera pas soumis à la réglementation du moins relatif à la rubrique 15-10 mais il faudra regarder les autres seuils pour les chaufferies pour les groupes électrogènes pour les chargeurs de batterie et donc voilà c'est fastidieux il peut y avoir plusieurs rubriques concernées mais dès lors qu'on n'est pas soumis au seuil on n'a pas de réglementation environnementale particulière à respecter ça c'est une question que j'avais notée au tout début merci Béatrice alors du coup je ne sais plus sur quelle sur quelle question on est alors serait-il possible de connaître les démarches particulières pour une surface inférieure à 10 000 m2 donc ça je viens de répondre voilà pour moins de 500 tonnes et de 1900 m2 quelles sont les règles donc ça je viens de je vais essayer de répondre voilà excuse-moi et ensuite voilà comment sont calculés les mètres cubes de stockage c'est le volume intérieur pour faire simple c'est ce que j'ai à dire tu as répondu ensuite alors j'ai une question d'une participante avez-vous un support ou des contacts pour le sujet des batteries au lithium alors oui c'est un sujet assez nouveau qui n'est pas nouveau mais qui émerge énormément on va faire un webinaire à ce sujet en mars fin mars vous allez recevoir le lien dans un mail juste après ce webinaire qui va vous envoyer le lien vers le replay je vous invite à vous connecter à vous inscrire et en parallèle je pourrais vous envoyer les contacts que nous avons pour les batteries lithium on a mis en place une formation spécifique aux batteries lithium et il y a des formations batterie lithium pour le transport formation batterie lithium pour l'utilisation je pense qu'il y a d'autres d'autres prestations mais donc je vais vous donner les je vous donnerai les coordonnées plus tard je vous les enverrai directement ensuite j'aimerais que pour compléter aussi pour compléter sur les batteries lithium puisqu'on parlait de Flumilog d'effet d'incendie des batteries lithium donc c'est des c'est des des phénomènes qu'on doit prendre en compte dans nos études de danger et sachez qu'en fait Flumilog n'est pas adapté aux batteries lithium et l'INERIS recommande de se rapprocher de deux ou d'Effectis donc d'autres 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 organismes pour faire ces modélisations voilà merci Béatrice j'ai quelqu'un qui me demande si on peut développer un peu la partie CPE alors ce que je vous propose parce que c'est un sujet qui est dense c'est qu'on se rapproche de vous après le webinaire pour voir ce que vous voulez sur la partie CPE enfin Béatrice je pense que le sujet est vaste oui bien sûr ensuite sécurité incendie est-ce que toutes les façades de l'entrepôt doivent-elles être accessibles excusez-moi pour répondre à cette question je dirais en fait il faut considérer qu'un entrepôt il doit être découpé en cellules ce que je vous disais une cellule en fait c'est une cellule doit être entourée de murs coupe-feu et chacune des cellules doit avoir au moins une face accessible depuis l'extérieur donc on pourrait imaginer à coller au maximum des cellules mais chacune des cellules doit avoir une façade visible depuis l'extérieur et accessible depuis l'extérieur après il y a effectivement on peut imaginer des sous-cellules très particulières quand on a des produits par risque stockage mais là je dirais c'est du cas par cas et c'est à négocier souvent avec les services de sécurité incendie ou dans le cadre de l'ICPE mais la règle c'est que chaque cellule doit avoir un accès sur l'extérieur et ça répond à une question effectivement je dirais que sur ce type de projet bien sûr qu'il faut faire le strictement strict réglementaire les notices d'accessibilité de sécurité incendie mais il ne faut surtout pas comment dire se censurer il faut provoquer enfin provoquer je dirais aimablement les SDIS les services de pompiers dans pratiquement toutes les régions ils sont quand même à l'écoute sur ces projets majeurs et en général ils sont de toute façon avertis via l'ICPE ou via le permis de construire de ces dossiers en général dans chaque département on a quand même un service préventionniste qui est à l'écoute alors par contre qui insiste parfois à un certain temps mais qui est à l'écoute de la conception pour vérifier tel ou tel disposition que vous seriez donné à prendre ok alors justement au sujet des SDIS y a-t-il d'autres obligations d'anticipation avec les SDIS au-delà des notices d'accessibilité type DC et le stream excuse moi j'envoie une que je n'ai pas citée mais qui est souvent reprise c'est la défense incendie extérieure parce que souvent vous allez construire sur un entrepôt qui n'est pas forcément énervé avec des bouches incendie et on a obligation de pouvoir en cas d'incendie les avoir donc soit les bouches incendie n'existent pas et dans ce quel cas il y a des mesures compensatoires qui consistent à faire des bassins ou des bâches où on va stocker de l'eau oui c'est un des points un des points durs des pompiers c'est un incontournable il faut s'assurer que la défense incendie par de l'eau outre le sprinkler puisse être assurée donc souvent l'excentrement du mais Laurent tu Laurent tu confirmes que le sprinkler n'est pas obligatoire il est obligatoire pour des cellules qui sont très importantes ou pour des produits des liquides inflammables mais il n'est pas il n'est pas systématiquement mis en place non tout à fait purement réglementairement sur la 15-10 basique il n'est pas obligatoire si ce n'est je dirais qu'à 95% on met du sprinkler parce que les conditions assurantielles les assureurs l'imposent si vous voulez mais effectivement purement réglementairement on pourrait s'en dédouaner mais la contrainte assurantielle fait que que ce n'est pas le cas dans les fêtes très bien une autre question la modélisation telle qu'évoquée dans l'arrêté du 11 avril 2017 est-elle obligatoire pour tous les projets de construction d'entrepôts alors ce que j'ai dit c'est surtout pour les c'est pour les les installations de plus de 50 000 m3 c'est-à-dire soumises à enregistrement et à autorisation 15-10 donc pas les petites installations par contre pour les installations existantes donc qu'on dise anciennes qu'on dit anciennes qui ont été construites avant que l'arrêté 2017 vous voyez qui n'ont pas eu qui ont eu bénéficié d'antériorité pour ces installations anciennes il va falloir qu'elles fassent des modélisations alors avec des échéances un peu étalées pour celles à déclaration ça va être je ne me rappelle plus très bien mais ce n'est pas encore maintenant et bien ils vont devoir les faire mais pour les nouvelles c'est enregistrement et autorisation d'accord je vais vous reposer encore une question on arrive bientôt à la fin les questions qu'elle n'aura pas répondu on vous enverra les réponses on fera une fois aux questions qu'on vous transmettra pour la production de froid à quelle catégorie d'ICPE appartiennent les entrepôts frigorifiques et quels fluides frigorigènes recommanderiez-vous pour limiter les risques et les coûts donc la nouvelle réglementation en fait concerne enfin essaye d'éviter d'avoir des doubles classements donc si on a un entrepôt frigorifique qui est aussi entrepôt non frigorifique pour simplifier il sera 15-10 par contre si on a un entrepôt frigorifique uniquement frigorifique il sera d'une rubrique 15-11 donc une autre rubrique et on sait que c'est vrai que les nouveaux fluides frigorigènes ont moins d'impact sur l'ozone pas du tout mais sur l'effet de serre par contre ils sont ils sont plus ils ont un risque peut-être plus important en termes de d'inflammabilité donc c'est un c'est un juste compromis à trouver alors moi personnellement je n'ai pas de conseil à donner mais en tout cas il y a une réglementation stricte pour sur les fluides je ne sais pas si Laurent toi tu as un avis sur ça oui pour compléter plus sur l'aspect technique il y a effectivement on doit il y a certains fluides qui sont interdits prohibés je parle les CFC notamment après ça dépend également aussi du régime de température que vous allez avoir et du volume si vous avez une chambre froide à 10 degrés de 500 mètres carrés ou si vous allez avoir un tempore frigorifique à moins 18 degrés sur 6000 mètres carrés donc effectivement là on va sur les grosses les grosses productions de froid négatives notamment on va souvent retrouver l'ammoniaque avec ses contraintes mais elles sont quand même sécurisées ça n'est pas le seul moyen l'ammoniaque n'est pas le seul moyen il y a d'autres procédés mais c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment après sur du stockage froid positif on est plus traditionnel en eau glacée en circuit d'eau glacée glycolée souvent avec une production centralisée mais là c'est au cas par cas suivant le volume et le régime de température que vous pouvez avoir Merci Laurent merci Béatrice on est arrivé au bout du temps qu'on s'était accordé pour ce webinaire donc comme je vous le dis il y a des questions à laquelle on n'a pas répondu on vous enverra les réponses ou on vous contactera directement je vous ai envoyé un sondage pour savoir si vous voulez être contacté pour poursuivre les échanges donc à la rigueur les personnes qui ont posé des questions si vous voulez qu'on vous contacte pour répondre plus précisément à vos questions n'hésitez pas à indiquer dans le dans le sondage que vous souhaitiez être contacté dans ces cas là on le fera vous allez recevoir tous le replay de ce webinaire nous restons à votre disposition Laurent, Béatrice et moi-même pour toute question du webinaire n'hésitez pas voilà Béatrice, Laurent je vous laisse un mot de fin je 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 juste je rebondis je vois des questions sur le photo sachez qu'il y a des webinaires photovoltaïques qui sont organisés le débat est très vaste puisque c'est un domaine extrêmement évolutif actuellement et les questions que vous posez sont tout à fait pertinentes et bon on vous répondra mais je vous invite également ensuite des webinaires complémentaires très bien pour la part effectivement j'ai essayé de vous éclairer un peu sur la réglementation environnementale mais c'est vrai que c'est complexe et puis chaque cas est particulier donc effectivement n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questionnements sur vos projets alors retenez bien en amont et on vous répondra voilà et sachez aussi que nous avons des experts aussi qui sont là pour vous aider pendant l'exploitation de votre entrepôt donc si vous avez des questions pour l'exploitation après la construction et la mise en place c'est pareil vous pouvez revenir vers moi et je vous trouverai les bons interlocuteurs pour vous aider merci à tous je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt j'espère sur nos prochains webinaires à Pav et merci Laurent merci Béatrice merci à tous bonne journée merci au revoir au revoir